... Oui, alors, avant de repasser la parole à Michael Schenckhardt sur les documents économiques de NISA, je voudrais revenir sur deux points qui ont été discutés dans les séances précédentes parce que, bon, on a été amenés à discuter entre nous, à pousser plus avant les lectures, et on peut faire deux remarques. Sur la question de ce qu'on appelle maintenant la Maison Carré, après l'avoir longtemps appelée la trésorerie, et donc maintenant, il y a des doutes sur le fait qu'elle ait été trésorerie depuis le début. Donc, vous savez que les ostracas, dont Michael va reparler maintenant, ont été trouvés dans un ensemble, un cellier qui comportait dix pièces, construit juste à côté de cette Maison Carré, et évidemment, comme ce cellier s'identifie de lui-même puisqu'on y a trouvé des grosses jarravins, donc la tendance naturelle est de... On a vu tout de suite que le contenu économique des ostracas est en rapport direct avec la nature du bâtiment dans lequel on les a trouvés. Oui, mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Parce qu'en fait, c'est Pilipko qui, une fois de plus, a eu quand même le très très grand mérite de reprendre la totalité du dossier de fouille, y compris les archives. Pilipko a attiré l'attention, sur un point curieux, qu'en fait, les ostracas sont sans rapport chronologique avec les jarravins. Alors, parce que voilà, on les a... Ils sont indiqués... Ici, c'est la stratigraphie. Donc, vous avez ici le sol vierge, qui, je crois, ici, c'est plutôt de la pierre. Ici, un remblai. Et ce n'est pas un remblai entre deux sols, c'est un remblai de construction destiné à niveler les locaux à l'intérieur, parce qu'ici, ce n'est pas un sol. C'était à ciel ouvert, il y a des couches de pluie, etc. Ici, c'est l'écroulement du bâtiment. Ici, mur. Les ostracas sont indiqués, donc, par ces petites barres noires. On les a... On n'en a pas trouvé un seul au-dessus, au niveau du sol. Sol depuis lequel avaient été enfoncés les jarravins. Il ne faut surtout pas croire que les jarres étaient posées et que le sol a monté. C'est qu'on enfonçait le cul des jarres dans le remblai. Elles ont toutes été trouvées dans le remblai et pas sur le sol de fonctionnement. Et on en a même trouvé certains sous les murs. Donc, ces ostracas, qui datent tous d'entre environ moins 140 et moins 13, appartiennent à... venaient d'un cellier qui n'était pas celui-là. Alors, à partir de là, il y a deux hypothèses possibles. Le cellier, auparavant, était ailleurs. Et puis, à partir de moins 13 environ, on a construit le cellier ici. Et pour... Dans l'ensemble des matériaux détritiques qu'on a utilisés pour niveler les sols intérieurs, on a récupéré ces ostracas qui ne servaient plus parce que, hypothèse vraisemblable, c'était en fait des brouillons que les trésoriers progressivement transféraient sur un support de type parchemin. C'était, disons, c'était des tickets de caisse, quoi. Et puis, les vraies pièces comptables étaient faites sur parchemin. Alors, un cellier qui se serait trouvé ailleurs ou, peut-être, et c'est plutôt cette hypothèse-là que j'aurais tendance à préférer, un cellier qui se trouvait exactement au même endroit. Et à un certain moment, on a décidé de le reconstruire à neuf. Alors, on sait que, avec ce type de construction en briques crues en Asie centrale, c'est beaucoup plus... Au bout d'un certain temps, quand le bâtiment s'use, on ne cherche pas véritablement à l'entretenir et à le retaper. C'est beaucoup plus économique de tout raser et de tout reconstruire. On garde des vieux murs quand il s'agit de gros murs massifs en blocs de terre, dit par ça des blocs de pisées. Mais quand il s'agit de murs comme ça en briques crues, on rase tout. Et en fait, on rase au sol puisque ces murs pourrissent en général par la base. C'est généralement les infiltrations d'eau, les rats, etc., se mettent plutôt... Les parties les moins saines sont plutôt les plus basses. Donc, on ne va pas asseoir de nouveaux murs sur des bases pourries. On va tout raser jusqu'au niveau du sol. Alors, c'est peut-être... Ça pourrait être l'explication. Ce qui est quand même curieux, c'est que dans ces ostracas, il est fait mention de neuf celliers qui ont chacun leur nom. Et dans le bâtiment qui nous est parvenu et qui est donc postérieur, on a neuf à dix pièces. Donc, quelque part, ces ostracas semblent provenir d'une vie antérieure du même bâtiment. Bien. Alors, une autre question qui se pose. Si ces ostracas étaient posés sur les jars à titre d'étiquette, comment se fait-il qu'on n'en a retrouvé aucun dans ce niveau de fonctionnement ? Alors, est-ce que, avant l'abandon final du local, il y aurait eu un ultime nettoyage ? On aurait récupéré tous ces documents comptables éphémères et en les retranscrivant, on les aurait jetés ailleurs. Une autre hypothèse qui n'est pas forcément à écarter, c'est qu'en XIII avant Jésus-Christ ou aux environs, on a changé de technique comptable. On a cessé... Les ostracas, l'usage des ostracas était passé de mode. On trouve peut-être plus ça très commode et on est passé directement... On a, à ce moment-là, tout fait basculer sur une comptabilité écrite à l'encre. Ce n'est pas impossible. En tout cas, c'est un intéressant problème chronologique. Alors, la vue suivante. Alors, ceci sort d'une conversation que j'ai eue avec Henri-Paul Francfort à l'issue du précédent séminaire. Vous vous rappelez que parmi les grands bâtiments de Vieille-Nisa, il y a ce qu'on appelle le bâtiment tour, que la plupart des archéologues ont considéré comme... Même Paul Bernard, même Paul Bernard, ont considéré comme le temple tour. Ce bâtiment, on en connaît un très puissant sous-bassement qui se montait à 7,50 m de hauteur en briques crues sur lequel était posé un bâtiment qui a été détruit par le premier fouilleur mais dont on sait qu'il avait... qu'il était entouré, semble-t-il, de colonnes de briques et qui comportait un décor qu'on a ramassé en morceaux dans les détritus avec des scènes qui ne sont pas des scènes religieuses, qui sont des scènes guerrières, de batailles où, semble-t-il, on reconnaît des gens de la steppe. Alors, Henri-Paul Francfort m'a fait remarquer que ce schéma, édifice péripthère posant sur un puissant socle et comportant des scènes guerrières, on l'avait tout simplement au plus célèbre des tombeaux de l'Antiquité, le mausolée d'Ali Karnas, construit vers 350 avant Jésus-Christ. Alors, c'est certes l'exemple le plus monumental mais en fait, il y en a d'autres. On a d'autres exemples de monuments funéraires juchés sur des plateformes à commencer par l'héroïne au caveau de pierre d'Aïranoum qui est aussi sur une petite plateforme. Le bâtiment que j'ai montré à Nouvelle-Nisa que j'identifie aussi comme un mausolée. Alors, évidemment, on n'est pas à la même échelle. Au mausolée d'Ali Karnas, la plateforme fait à peu près 20 mètres de haut et elle est en pierre. À Nisa, elle fait 7,50 m et elle est en briques. Mais, on ne peut pas ne pas penser à quelque chose comme ça. Alors, entre-temps, nous nous sommes aperçus Michael Schenckar et moi que Pilipco avait déjà eu la même idée. Il a fait la comparaison avec le mausolée d'Ali Karnas à l'appui d'une hypothèse qui ferait du bâtiment tour de Nisa un mausolée royal. Pugatchenkova, ce que j'ai lu pour le moment de Pugatchenkova n'en fait pas état mais ce bâtiment, le bâtiment tour n'a été connu qu'assez tard après qu'elle ait fait son grand livre sur l'architecture. C'est possible aussi que ça lui ait traversé l'esprit. Alors, du coup, lâchant un peu plus la bride encore à l'hypothèse, je me demande si on ne peut pas aller un tout petit peu plus loin. Qui aurait pu, si c'est vraiment un mausolée royal, qui aurait pu être honoré comme ça à Vieille-Nisa ? Alors, évidemment, on pense à Mithridate, fondateur de la ville. Et il y a déjà eu, on a déjà rencontré l'hypothèse selon laquelle la mystérieuse salle ronde où on a un portrait de Mithridate aurait été l'héroone de Mithridate. Oui, enfin, il n'est pas certain d'abord que Mithridate soit mort dans ses régions. Son règne, il l'achève en Mésopotamie à Babylone. Le fait de l'hypothèse de l'héroone de Mithridate pour la salle ronde se heurte quand même au fait que dans son premier état, elle a trois entrées. Ce qui paraît quand même un peu insolite pour un héroone, pour un bâtiment funéraire. Alors, on peut penser aussi à son fils, Frate II, pour deux raisons. Frate II meurt en héros contre les Saka. En fait, ce n'est pas tout à fait aussi héroïque que ça. Il avait appelé les Saka contre les Grecs et puis il a battu les Grecs avant que les Saka n'arrivent et quand les Saka sont arrivés, ils ont demandé d'être payés et il n'a pas voulu les payer et il y a eu une bataille, il y est mort. En 128 avant Jésus-Christ. Donc, lui, on sait qu'il meurt à l'Est. Oui, enfin, qu'il meurt contre les Saka. Dans les peintures retrouvées au bas du bâtiment, on a des scènes de bataille contre des Saka. Alors, maintenant, si on regarde les temples qui sont nommés dans les Ostraka de Niza, il y en a trois et le terme employé, le terme générique employé pour tous, c'est Ayazan, donc Michael va être amené à en reparler. C'est pas le terme qu'on attend le plus en fait parce qu'on sait qu'en part, il y avait aussi, il y avait surtout le terme Atoroshan qui veut dire temple du feu. Ayazan en fait est un mot qui au départ signifie plutôt ensemble de sacrifices, lieu, peut-être en clôt rituel, etc., mais qui a fini par désigner, qui peut très bien désigner un temple. Alors, on en a trois qui sont nommés. On a l'Ayazan Nanestawakhan, donc l'Ayazan où on rend hommage à Nana, la grande déesse Nana dont on a été amené à parler la dernière fois, mésopotamienne peut-être syncrétisée avec la déesse iranienne Anaïta. On a l'Ayazan Frahatakhan, donc le temple de Frahat, et on a un Ayazan non nommé, mais qui pourrait être l'un des deux précédents si c'était évident, s'il n'y en avait eu qu'un dans la ville, par exemple, et tout le monde savait lequel c'était. Alors, il existe donc un Ayazan Frahatakhan. À partir de là, on peut dire, bon, ça peut être un temple qui a été bâti sur un terrain qui avant appartenait à Frahat et puis à un certain Frahat. Ça peut être un temple dédié par le roi Parth, Frahat. Ça peut être le temple consacré au culte, aux célébrations funéraires de Frahat. Auquel cas, les hypothèses se rejoindraient. On ne peut pas aller au-delà, mais je pense que... Le fait, donc, le rapprochement avec le mausolée d'Ali Karnas a été fait. L'idée que l'Ayazan Frahatakhan pourrait être le monument funéraire de Frahat a été émise, mais les deux hypothèses ne se sont jamais rencontrées. je pense que ce n'est pas illégitime de suggérer que peut-être elles pourraient se rencontrer. Voilà. Et donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Michael qui va terminer sa présentation du contenu religieux des Ostracas, après quoi je... j'interviendrai de nouveau sur quelques points. Merci France. La semaine dernière, nous avons parlé des divinités qui sont attestées dans le nomastique nicienne. Donc, maintenant, je voudrais continuer avec quelques observations. Comme nous l'avons constaté, Mitra est le nom divan le plus populaire dans le nomastique nicienne. Ce n'est peut-être pas par hasard que Srausha et Rashnu qui sont étroitement liés à Mitra dans les textes orastriens de Moyen-Pers en tant que la triade du jugement des âmes dans l'au-delà soit eux aussi très présents dans le même contexte. Ces rôles eschatologiques ne leur étant pas encore attribués dans la vista, cette fonction correspondrait à un développement secondaire. Notons que Daena qui accompagne l'âme sur le pont de la séparation est aussi présente dans le nomastique de Nissa tout comme Vohumana qui dans les récits eschatologiques accueillent les âmes des justes au paradis assis sur un trône doré. Mary Boyce a fait remarquer que les nom niciennes formés avec les participes passés Burtak sauvés ne sont pas attestés avant la période part et elles proposent avec prudence d'y voir un développement doctrinal basé sur le salut de l'âme par l'intermédiaire d'un juge. Il est ainsi tentant de reconnaître que la présence de ces divinités pourrait signaler que les croyances liées au sort de l'âme avaient une importance particulière pour les gens de Nissa et de sa région et qu'elles étaient sans doute assez semblables à celles qui exprimaient les textes orastriens plus tardifs. Le matériel religieux de Nissa ne se limite pas à un nom propre. Plusieurs astrakas mentionnt de l'iffration du vent de la part de Ayazan, mot que l'on peut traduire par temple ou littéralement lieu du sacrifice. C'est un terme proche de Ayadana attesté dans la version de vieux perses de l'inscription de Darius Ier à Behistun. Malheureusement, nous ne savons pas quel genre de lieu sacré c'est mot dessiné. On a parfois proposé de le comprendre non pas comme un lieu mais comme simplement des rites. Mais étant donné que dans les ostrakas, le vent n'est jamais livré vers l'Aezan mais il provient des vignobles d'Aezan, il est donc clair que l'Aezan part et l'Ayadana achéménide sont bien des établissements religieux. Étant donné que quand un temple fermé n'est connu en Iran dans les grandes cités royeux ni pour l'époque achéménide ni pour l'époque part il serait plausible d'envisager qu'Aezan réfère à une plateforme culturelle ou une terrasse sur laquelle les rituels étaient célébrés à ciel ouvert. Une confirmation indirecte provient du fait que le terme Ayazan n'est pas attesté dans la littérature moyenne perse des Sassanides qui eux pratiquaient leur culte autour d'un feu permanent dans des temples fermés qui l'ont dessiné par différentes appellations en relation avec le feu. Quatre Ostrakas font mention du Ayazan Namestavakan qui est généralement traduit par temple du culte des nanas ou littéralement lieu du culte pour les loges à nanas. Un autre mention est le vent livré du Ayazan Frahatakan c'est-à-dire l'Ayazan des Frahatak. Contrement à nanas il ne s'agit pas d'une divinité mais d'un nom propre bien attesté pour le roi Parth. Ceci a incité Vladimir Livschitz à proposer de l'interpréter comme un temple dédié au culte des Frahatès roi Parth divinisé. Cependant en Isa il existait plusieurs domaines et vignobles nommés d'après le roi Parth à qui ils auraient peut-être appartenu. Il serait plus probable de voir un Ayazan Frahatakhan un lieu du culte situé dans un domaine appelé Frahatakhan. Une autre possibilité serait que ce temple ait été nommé d'après le propriétaire des terrains sur lesquels ils étaient bâtis. Ainsi le propriétaire du terrain du Ayazan Frahatakhan pourrait bien être le roi Frahatès. Pour la période sassanide il existe des témoignages des personnes possédant une terre sur laquelle se dressaient des sanctuaires. Il existe encore un autre ostracon donnant le nom d'un Ayazan Ayazan Tyrenak lieu du culte de Tyrenak qui serait ici un homme propre mais la lecture est trop insertaine. Sur un autre document nous trouvons un toponyme Arta Stavanak soit lieu du culte pour Arta. En jugé par le nom il est possible qu'il s'agisse d'un lieu sacré dédié à Arta. Malheureusement nous ne savons pas à qui était dédié l'ayazan anonyme mais l'on possède des preuves irréfutables de l'existence des sanctuaires dans les environs de Nissa. Il serait utile d'ajouter que nous connaissons un autre terme pour désigner les bâtiments sacrés Bagin qui dérive de l'ancien iranien Bagina lieu destiné au Dieu. Ces termes étaient certainement employés pour les temples fermés mais ce témoignage se réduit à la Mésopotamie et nous ne connaissons rien des tels dans les documents des Nissa. En plus des lieux de culte deux types de prêtres sont également mentionnés. L'un est Maug le mage et le second est Atourchpat maître du feu. Nous ne savons pas quel culte ni quelle pratique cultuelle ils avaient en charge mais on pourrait avancer que Atourchpat correspond au titre du prêtre chargé du feu royal d'un roi Parth. L'usage de ce que nous appelons le calendrier zoroastrien est également très important à Nissa, calendrier qui est un héritage de la période de Kéménide. Nous pouvons conclure de tout ceci que le climat religieux de Nissa tel qu'il est dépendant par les Ostrakas présent une nette prédominance iranienne. Un grand nombre de choses nous rappellent le matériel religieux sassanide et les parallèles avec la tradition zoroastrienne sont également nombreux. Pourtant, l'usage des termes tels que ayazan et atourspat inconnus des sassanides et des textes orastriens révèlent certaines différences dans les pratiques culturelles de Nissa. Certains éléments comme le calendrier liturgique, le titre des mages, le ayazan et le culte à Nanna sont probablement des héritages de la période de Kéménide. D'autres éléments comme l'usage des noms théophores à deux composantes et le diosassan sessène apparaissé pour la première fois à Nissa. Il est intéressant de remarquer que le matériel onomastique ne présente nulle trace d'une influence grecque dans la sphère de la religion. Pourtant, comme on l'a constaté au séminaire de la semaine dernière, toutes les données archéologiques portant une signification religieuse dont les rétons sont un traitement de caractère grec. Et il n'existe aucune preuve convaincante tendant à montrer que cette imagerie divine grecque caractéristique fut comprise par les parts comme des représentations des dieux iraniennes. Je vous remercie. bien, donc, oui, c'est sûr que, comme Michael le signale, il n'y a aucune trace du panthéon grec dans l'onomastique d'Onisa, alors que, curieusement, on va en trouver dans d'autres régions et plus tard, puisqu'on sait depuis peu, en fait, que le nom du onzième mois du calendrier zoroastrien, tel qu'il était dans les variantes qu'il avait en Bactriane et en Sogdiane, c'était Déméter, plus exactement, dans la forme la plus archaïque qu'on ait trouvé, Démitragane, c'est-à-dire le mois contenant la fête de Déméter, probablement les tesmophories, alors, d'où des hypothèses, bon, selon lesquelles le culte de Déméter aurait pu se retrouver culte associé avec le culte de Nana, lui aussi, articulé sur des célébrations agraires, etc. Et, on a un certain nombre de gens en, je ne sais pas si c'est le cas en Bactriane, mais en Sogdiane, qui s'appellent, par exemple, Dremat Vendée, qui veut donc dire serviteur de Déméter. Donc, il y a une infiltration du panthéon grec dans l'onomastique local, dans d'autres régions, mais pas du tout à Nisa. Il n'y a pas non plus d'infiltration de vocabulaire. On a cru à un moment, il était question de détachement, des tagmas, enfin, de détachement de... de... on avait cru retrouver un terme romain, en fait. Grec. Tagmadar. Tagmadar. Alors, on avait cru retrouver là un terme grec et mettre ça en rapport avec des prisonniers, des prisonniers grecs lors des guerres entre les Arsacides et les Céleucides, etc. Tout ça est aujourd'hui abandonné. On a strictement... Alors, on se retrouve avec une société où donc la totalité du vocabulaire architectural et surtout pictural est d'origine grecque et peut-être même d'exécution grecque et la totalité du stock onomastique est purement locale. Et également, donc, on a vu les noms des temples, les noms des agents du culte, etc. Deux réalités qui se sont évidemment combinées, mais dont il est très difficile de définir la nature de l'amalgame puisque selon le type des sources qu'on a, on est totalement... On est dans un univers culturel quasi à 100% et dans un autre quasi à 100%. Alors, les choses se compliquent un peu à cause d'un nom fort problématique. Donc, Michael a parlé cette fois-ci et aussi la dernière fois. Ah, il y a... Quel est le techniciste qu'elle a eu ? C'est-à-dire qu'elle a eu Alors, ce nom... Ce nom s'écrit SSN. Alors, dans l'écriture de Niza, la vocalisation est très déficiante. SSN. Alors, on peut lire Sassan, ça rappelle quelque chose, la dynastie des Sassanides. On peut lire Sessène, qui rappelle aussi quelque chose d'autre, dont je vais être amené à parler. Alors, tout ce qu'on peut dire de certains, c'est que ce mystérieux Sassan ou Sessène, à Niza, c'est un dieu. Parce qu'il est, il entre dans des types de noms qui sont très clairement des noms qu'on dit théophoriques, en hommage à un dieu. On a Sassan-Dade, donné par... On traduit parfois créé par, mais en fait, c'est donné par. Le mécanisme est probablement que les parents ont prié pour la naissance d'un fils, se sont adressés à un dieu particulier et ils ont été exaucés. C'est comme dieu donné, si vous voulez, c'est le même mécanisme. Est-ce qu'on a Sessène Bort ? Est-ce que... On a Sessène Bort. On a donc sauvé par Sassan, Sessène. Ça aussi, c'est typique. On ne donne ça que... On ne trouve cet élément que dans le cas d'un nom composé sur le nom d'un dieu. Est-ce qu'on a Sessène Bort ? Sessène Bort, peut-être pas. En tout cas, on a ces éléments-là, donc c'est incontestable. Dès 1977, Liv Schiltz, d'un côté, Gignou de l'autre, ont écrit des articles sur l'apparition, l'attestation à Nizade, un dieu mystérieux, mais qui est un dieu et qui est Sassane ou Sessène. Alors, il se trouve qu'on n'est pas... On ne part pas sans rien dans le raisonnement. Dans les deux cas, qu'on lise Sassane ou qu'on lise Sessène, on a quelque chose à quoi se raccrocher. Car en effet, dans le matériel d'époque sassanide, on trouve deux noms différents, Sassane et Sessène, attestés dans des contextes différents. On a d'abord Sassane. Alors là, en Sassanide, en Pélévie Sassanide, ça se vocalise clairement. Il y a deux alèf, donc deux alons. Donc, on dit Sassane. C'est le nom du fondateur de la dynastie Sassanide. Alors, il se trouve qu'aucun de ses descendants sur le trône ne s'est appelé Sassane. Il y a quelques princes qui s'appellent Sassane. Le nom n'apparaît pas avec les Sassanides, il apparaît avant. On le trouve dans la dynastie dite des Indopartes, une branche des partes qui régnaient dans la région de Merve, Séistande, etc. Plusieurs princes, voire même souverains. Maintenant, on le trouve aussi dans les nouveaux documents araméens. Ah oui, on l'a aussi. Alors, oui, mais alors là, on ne sait pas si c'est Sassane ou Sassane. Ça ne nous aide pas. Parce qu'on a SSN dans les nouveaux documents à Khéménide Tardif écrit en araméen trouvé à Bactre. Bien. Donc, alors, ce Sassane, est-ce que on pourrait en faire un dieu ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce qu'à ce moment-là, il faudrait donc lire les noms de Nisa ? Sassan Dard, Sassan Bort, sauvé par Sassane, donné par Sassane. Est-ce qu'on peut en faire un dieu ? En l'absence de toute autre procédure, on peut essayer l'étymologie. Elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Alors, on a essayé. Rien n'est évident. En tout cas, dans l'Avesta, on ne trouve rien qu'on puisse rapprocher à cela. Alors, Mackenzie avait supposé quelque chose de très compliqué. Un Sassan Asya qui signifierait celui qui combat les ennemis. Mais c'était extrêmement peu convaincant. Une hypothèse qui a été proposée, c'est que c'est un dérivé en « on », c'est-à-dire patronymique. Ça veut dire, en fait, initialement, de la famille « de ». C'est comme tous les Noirs arméniens en « on » ou « yon ». C'est exactement le même élément. Ça veut dire que le « rur » mouradien, c'est descendant de Mourad. Donc, ce serait un dérivé patronymique d'un nom connu qui est Sass, qui est attesté par ailleurs. Alors, Sass, qui serait originellement Sassa. Et Sassa serait lui-même un diminutif d'un type très bien connu dans beaucoup de langues. J'ai donc expliqué à Michael Schenker que s'il était français, sa famille l'aurait appelé Mimi. C'est ce qu'on appelle le diminutif réduplicatif. Bon, Sassa existe en italien, c'est le diminutif de « Salvator ». En persant, « Soussou », c'est le diminutif de « Soudamé ». Bien. Alors, donc, ce serait un nom dérivé d'un autre nom qui aurait commencé par « ça ». Or, on a des noms commençant par « ça » dans le nom Mastic-Parte, notamment royal, on a notamment Sanabar, qui est un nom attesté dans la dynastie Indo-Parte. Alors, des Sanabars auraient pu se faire surnommer Sassa pour les intimes et puis le nom finit par acquérir une autonomie et voilà, on sortirait de là. Tout ça, ça ne nous donne pas un dieu. Sanabarès, c'est celui qui vint les ennemis. Alors bon, on pourrait toujours dire, est-ce que c'est un diminutif, un nom dérivé de quel, une épithète applicable à quel dieu ? Bah, Varam, le dieu de la guerre, mais il est par ailleurs connu, Varam est connu dans le nom Mastic de Niza. Il ne peut pas se cacher derrière Sassan. Bien. Alors, ce qui complique, alors, dans l'Iran sassanide où Sassan est un nom bien attesté, on voit que ce n'est pas un dieu parce qu'il y a, on n'a jamais de nom, on n'a jamais Sassan Dad, on n'a jamais Sassan Bord, on n'a jamais Sassan Bad, protégé par. Il ne fonctionne jamais comme nom divin. Généralement, on le trouve seul ou alors, on a des noms doubles Sassan, Mir Sassan, Sassan Adur. C'est typique des noms avec deux éléments juxtaposés. Sassan Adur, ça peut se comprendre comme un nom associant le dieu du feu et le nom Sassan. Ça peut se comprendre aussi feu de Sassan. Et tout ancêtre royal avait un feu. Ça peut être ça, mais ça ne fait pas de Sassan ça fait de Sassan un ancêtre royal, ça n'en fait pas un dieu. Et même à supposer que les Sassanides aient divinisé leur ancêtre, ce dont on n'a aucune espèce d'attestation, le nom apparaît à Nisa bien avant les Sassanides. Donc l'explication ne pourrait pas s'appliquer. Alors, on a par ailleurs à l'époque Sassanide Sessène. Les uniques attestations de Sessène sont dans un répertoire tout à fait particulier, ce sont les sceaux ou amulettes magiques où il est invoqué avec un répertoire que vous voyez ici, qui est évidemment le répertoire de la magie prophylactique. Je vais revenir un peu là-dessus tout à l'heure. C'est un répertoire en fait transculturel qu'on retrouve sur les amulettes juives, on le retrouve sur les amulettes gréco-égyptiennes. C'est des symboles curatifs qui ont traversé les frontières. Bien. Alors, sur un sceau, il est indiqué comme Sessène, le dieu, Sessène, le protecteur. On voit bien là, il s'agit d'un dieu. Alors, ici, on a... Je vais d'abord montrer un autre document. Oui, alors, Sessène existe toujours dans la magie juive. Voilà un traité magique imprimé à Amsterdam en 1700 où on a une triade de... Alors, je crois qu'on les appelle en fait des anges qui sont invoqués pour la protection contre diverses maladies et qui s'appellent Sessène, Sessenglof, alors on sait que c'est Sessène Angelos et Sessène quelque chose. C'est toujours pratiqué dans la magie juive aujourd'hui. Sanoï. 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 Semenglof. Alors, voilà un des documents les plus intéressants. C'est une amulette du Metropolitan Museum. Ça se présente, comme c'est souvent le cas en fait dans les formules magiques, comme une lettre que l'intercesseur qu'on invoque écrit au démon méchant pour lui dire de se calmer, pour le menacer. Donc, c'est une lettre. Et il y a la formule épistolaire, il y a les salutations, il y a toute la politesse. Alors, Sessène écrit au démon Sessène-Marg, dont le nom est évidemment formé en réflexion sur lui, ça veut dire mort à Sessène, pour lui intimer l'ordre, alors là, c'est assez intéressant, de libérer une jeune fille qui est à son pouvoir. Et il dit relâche-la vers le haut, laisse-la remonter. Donc, il y a une thématique du haut et du bas. Il l'a entraîné dans les profondeurs. Alors, le démon Sessène-Marg, on voit bien qu'il y a là derrière un substrat mésopotamien parce qu'il est qualifié par un terme emprunté au syriaque, mikares, qui veut dire destructeur. Par ailleurs, ça se termine avec ainsi soit-il, et il y a une croix chrétienne au milieu de la formule. On sait que, assez souvent, les amulettes magiques sassanides étaient sous-traitées à des juifs ou à des chrétiens parce que ça permettait d'exempter l'acheteur du péché de sorcellerie puisqu'il n'avait pas fait faire son amulette par un zoroastrien. Bien. C'est des petites astuces. Alors, voilà un saut du musée de Berlin. Alors là, l'ordre, c'est un nommé Asp Sessène, fils de Sessène-Bad. Bon, alors qu'on voit très bien, c'est une onomastique de fantaisie formée sur le nom Sessène qui donne un ordre à un démon. Alors, il est aussi question d'une jeune fille que le démon doit laisser remonter des profondeurs et il est dit dans une formule assez obscure qu'elle a été frappée sur l'oreiller, elle a été oppressée. Alors, dans les deux cas, faire remonter quelqu'un de frappé sur l'oreiller, on pense à une situation de détresse respiratoire. et ça, c'est typique des exorcismes pour les femmes en couche parce que l'un des principaux dangers qui, avant la médecine moderne, menaçait la femme en couche, c'était l'éclampsie qui est donc une situation de détresse respiratoire au moment de l'accouchement. Alors, il se trouve qu'en syriaque, Sessène-Gaigne, qui est formée sur Sessène, est un des noms de l'épilepsie et dans la médecine ancienne, l'épilepsie était souvent confondue avec l'éclampsie puisque les symptômes en sont quasiment les mêmes. Bien. Alors, l'iconographie n'est pas sans intérêt. Alors, voilà, ça, c'est donc le saut de... le saut de... Oui. C'est donc le saut du Metropolitan Museum. Alors, vous voyez que la formule magique encercle, en bobine, vraiment, l'image du démon de façon à l'emprisonner. On a aussi une thématique du démon lié. Bien. Alors, c'est un démon ou une démonesse. Iconographiquement, c'est exactement ce qui, dans la magie juive aujourd'hui, s'appelle une lilite. C'est ces femmes aux cheveux ébouriffés qui sont considérées comme des sorcières ou des démonesse qui étranglent les enfants, les enfants nouveau-nés, ou qui s'attaquent à leur mère. apparemment, il y a un mouvement féministe israélien maintenant qui s'appelle les lilites et qui, justement, par réaction contre la prescription de couvrir la chevelure, j'ai vu ça, la prescription de couvrir la chevelure, c'est les femmes qui assument le fait d'avoir une chevelure libre et qui, le mouvement, s'intitule les lilites. C'est moi qui vous apprends ça, Michael. J'ai lu ça quelque part. Bon. Voilà. Alors, le sceau de Berlin, alors, le sceau de Berlin, en fait, il a une iconographie vraiment assez spectaculaire. Au milieu, à l'avers, je n'ai pas la photo ici, est représenté un personnage de type royal avec des rubans. Donc, on pense que c'est Sessène, le gentil, celui qu'on invoque. Et au revers se trouve un personnage de type démoniaque, ityphalique, qui est en fait, il ne tient pas des lances sur certaines versions, on voit qu'il est assujetti par les lances. On l'appelle l'archédémon, faute de lui trouver un autre terme. Dans le contexte de cette inscription, enfin bon, dans certains cas, on devait l'appeler Sessène Marc, dans certains cas, c'est l'espèce de démon générique à qui on peut donner des noms différents selon les circonstances. Alors, on a dit qu'il avait une armure métallique. Moi, je pense plutôt qu'il est représenté avec une carapace d'insectes puisque il y a une association entre l'insecte et le démon. Alors, il est entouré de toutes sortes d'animaux dont certains sont des intercesseurs, les coques qui sont le symbole du dieu Sroche, le dieu de la prière, et un scorpion, une grenouille, enfin des animaux qui engênaient un singe, donc des animaux qui sont plutôt classés dans la catégorie démoniaque par les oro-astriens. Alors, il y a en bas un petit canidé. Il se trouve que l'inscription mentionne une belette. On ordonne au démon d'accueillir la belette qu'on envoie en bas. Pourquoi une belette ? Alors, ça rappelle que dans la magie grecque, la belette, qui est un animal qui peut se faufiler partout, est supposée aider les femmes en couche. C'est le mythe de la naissance d'Héraclès. Héraclès est trop gros comme bébé, sa mère Alkmen est en détresse respiratoire, et sa servante, Alkmen, c'est Alkmen, lui envoie... En fait, sa servante la délivre par un charme magique. Et Héra, furieuse, évidemment, jalouse de la mère d'Héraclès qui a été conçue de Zeus, transforme Alkmen, la servante, en belette, laquelle va devenir l'assistante de la déesse Hécate, et aidera lors des accouchements. Voilà. La belette est un animal magique qui a la capacité d'ouvrir les orifices. Donc, elle est invoquée pour les accouchements. Alors, il y a une belette apparemment ici, et elle est mentionnée dans l'inscription. Donc, vous voyez le contexte, c'est clairement un contexte de magie internationale transculturelle où on retrouve des éléments. On dit souvent que dans l'Antiquité, les démons voyageaient beaucoup plus vite que les dieux. Et j'en suis moi-même vraiment persuadé. Et alors là, justement, autre exemple de magie, de thème transculturel, vous avez ici une louve qui tourne la tête. C'est la louve du Capitole. C'est la louve romaine. Et elle allaite deux jumeaux. On va dire Romulus et Remus. Mais non, c'est adapté parce que les jumeaux en question, il y en a un qui est un petit humain et l'autre qui est un petit loup. On voit ça mieux sur d'autres images. Alors, voilà. Visure, visure. Et plus tard, ils vont se retrouver et s'affronter. C'est le revers du même seau. Le petit humain tient une massue et voilà un petit homme, loup-garou, ityphalique, qui l'autre va combattre. et évidemment, on pense à une histoire classique en démonologie, c'est que le génie intercesseur et le démon ont été des frères de lait. Ils ont été allaités par la même mère. Et donc, ils se connaissent. Et donc, le dieu, finalement, intercesseur, ayant un passé chez les démons, a la capacité d'agir sur eux. Bien. Et ce serait probablement donc Sécène et son frère de lait, ici, Sécène-Marie. Alors, pour continuer sur Sécène, il a une carrière très longue puisqu'il apparaît sur cette amulette d'Arslan Tash en Syrie du Nord publiée, trouvée et publiée avant la guerre, comportant une inscription araméenne à caractère donc magique. Il est invoqué, comme Sassam Sécène Ben Padre qui est invoqué contre les étrangleuses Ramkrat et les volantes Apta. Et on a à l'avers ce qui est évidemment Sécène muni d'une hache donc on voit qu'on est déjà très près de l'éconographie sassanide avec Sécène et sa massue et au revers une louve comme ce qui va après être réadaptée en louve romaine qui avale ou peut-être s'apprête à dégurgiter sous la contrainte un petit humain et au-dessus on a une sphinx et les grecs ont emprunté les sphinx à la Mésopotamie mais dans la démonologie les sphinx sont des étrangleuses c'est-à-dire le terme le sens étymologique du mot grec sphinx ça veut dire une étrangleuse donc bien entendu ces deux personnages redoutables sont des proto-lilites ce sont des démons ou des qui sont qui sont une menace pour le nouveau-né ou sa mère c'est déjà la même c'est déjà la même thématique donc voilà si le ses scènes de Nisa le dieu ses scènes de Nisa est celui-là c'est extrêmement intéressant parce que ça nous montre la promotion tout à fait remarquable dans l'onomastique dans une onomastique par ailleurs bien strictement zoroastrienne assez strictement zoroastrienne à part Nana qui est un cas particulier d'un d'un être d'un être surnaturel invoqué dans des contextes de magie périnatale alors évidemment évidemment on imagine très bien une raison impérieure une raison forte pour laquelle le tabou s'il y en avait un était sûrement était transgressé et où les parents appelaient leur enfant ses scènes si l'enfant avait réchappé à une maladie si l'enfant avait réchappé à une maladie à une naissance difficile ou qu'on veuille lui éviter qu'on veuille lui éviter des maladies infantiles on sait très bien par exemple que dans les fratries où j'ai des parents qui ont perdu un ou plusieurs enfants à cause d'une maladie infantile ou d'un accouchement qui s'est mal passé la tendance a été observée par l'ethnographie de donner plus souvent qu'à d'autres aux enfants qui suivent des non-protecteurs bien alors ça pourrait s'expliquer comme ça c'est alors cette hypothèse à laquelle disons vers laquelle provisoirement vont mes faveurs est celle qui a été présentée par Martin Schwartz dans des articles assez retentissants dans les années 90 où il expliquait avec beaucoup d'enthousiasme que le dieu qui sur terre a eu au moins dans le bassin méditerranéen a eu la plus longue carrière connue c'est ses scènes puisqu'il apparaît au 7ème siècle avant Jésus-Christ à Arslan Tach et il est toujours invoqué dans la magie juive alors il y a quand même il y a quand même des objections c'est que dans le matériel sassanide ses scènes apparaît dans les contextes magiques mais pas dans le nomastique on a sassanide on n'a pas ses scènes il n'apparaît pas plus gênant en Asie centrale si c'est bien ses scènes on le retrouve ni en Bactriane ni en Sogdian c'est à dire qu'il serait vraiment il y aurait une dévotion particulière à ses scènes à Nisa ou chez l'Éparte bien enfin en partienne du moins alors Michael me faisait également cette remarque qu'on s'attendrait à le retrouver dans un contexte mésopotamien d'époque si c'est de là qu'il est venu or on ne le trouve pas dans le nomastique en Mésopotamie même enfin à cette époque attention non justement il y a des exceptions en tout cas on ne l'a pas dans le matériel des sceaux des tessères de Hatra et de Padmire on s'attendrait à le trouver ceci dit ceci dit il existe dans le nomastique puisqu'on a au moins deux exemples c'est le successeur de Manie à la tête de l'église manichéenne s'appelait Sicinius donc et très vraisemblablement il lui doit son nom et par ailleurs il y a sa sang mais c'est pas le nom du Dieu et on a un Saint Sicinius à Byzance qui comme par hasard est invoqué dans des contextes dans des contextes également de magie curative etc mais on ne sait pas si c'est le nom du Dieu on ne sait pas on ne sait pas si c'est le nom du Dieu non mais il est il est donc sassan comme un père sassanide oui mais il est il est vocalisé avec un iode il n'est pas vocalisé et à ce moment là on sait faire la différence alors il y a pu y avoir de toute façon il est évident qu'à partir d'un certain moment il y a pu y avoir une analogie superficielle de nom qui a été ressentie entre sassan et sessène puisque sur le sceau du métropolitane que j'ai montré tout à l'heure mais enfin c'est la partie que j'ai pas la verre que j'ai pas montré il est représenté un peu comme un roi sassanide et par ailleurs il y avait à l'époque en Iran islamique une secte de derviches qui avaient des pratiques magiques etc qui s'appelaient les banous sans somme alors on a soupçonné qu'il remontait à ces pratiques thaumaturgiques alors on voit très bien avec ce matériel que mais ça on s'en doutait depuis longtemps et notamment Shaul Shaqued a été un des premiers à l'affirmer avec vigueur dans un livre qui lui a valu de se brouiller définitivement avec Mary Boyce la religion de la population sassanide ne saurait se réduire à la pratique zoroastrienne il y avait des pratiques magiques il y avait des pratiques et qui invoquaient éventuellement un panthéon qui n'était pas qui n'était pas du tout zoroastrien qui se cache qui trouvait une espèce de justification dans le fait que ces articles de magie étaient achetés à des gens qui n'étaient pas des membres de la communauté par ailleurs il semble qu'il a existé à l'époque sassanide une version politiquement correcte de ces scènes c'est que certains sceaux et certains textes représentent dans le même rôle de protecteur contre les démons un héros des anciens temps tout à fait orthodoxe qui est Faridoun Fredon lequel lequel a remporté une victoire sur un démon sur le démon serpent Ashdaha Zahak plus tard ce qui fait qu'il a pu être utilisé on dit qu'on fait des prières pour son âme on dit pas que c'est un dieu on dit qu'on prie son âme pour être protégé contre les maladies et les morsures de serpents on a l'impression d'une réinterprétation orthodoxe qui permettait de légaliser les pratiques qui s'adressaient normalement à ces scènes en les faisant rentrer dans le giron du panthéon zoroastrian alors voilà donc l'onomastique de Niza nous livre-t-elle un aperçu sur ces pratiques ou bien ou bien faut-il doit-on encore chercher un dieu sassan la question est ouverte et actuellement divise des spécialistes Michael est du côté de Chahul Chaket c'est à dire qu'il pense que c'est bien sassan Anissa oui c'est le dieu oui mais si c'est sassan c'est aussi un dieu voilà alors on dit un dieu spécifique aux partes ils auraient eu ils auraient hérité de leur passé peut-être nomade ce dieu sassan bon le problème c'est qu'on sait bien qu'ils ont hérité quelque chose de leur passé nomade il y a un certain nombre de mots dans la langue parte qui sont en fait des mots cittiques qui sont pas des mots qu'on attend dans la région où ils se sont finalement établis l'appartiennent c'est bien mais on n'a aucune attestation par ailleurs on n'a absolument rien ne nous permet d'établir l'existence d'un dieu sassan en milieu stépique ceci dit il y a toutes sortes de dieux en milieu stépique dont nous ne connaîtrons jamais les noms puisque nous n'avons guère qu'hérodote il se trouve qu'il n'est pas dans la liste d'hérodote voilà ce qui pouvait être redit donc vous voyez ce matériel de nisa il est il est vraiment intéressant parce que je dirais ça rebondit tout le temps dès qu'on commence à soulever un coin du voile on s'aperçoit qu'on peut débobiner toutes sortes de sujets qui ne sont pas fermés qui méritent qu'on continue à travailler dessus et j'encourage donc fortement Michael Schenckar et Samra Zarnouch à poursuivre leur recherche sur ces documents de nisa puisque actuellement apparemment personne ne travaille dessus il est évident qu'il reste beaucoup de choses à dire et bon il se trouve que les grands savants qui avaient Liv Schitz étant très âgé travaillant sur autre chose Mary Boy étant décédé Diakonov étant décédé Mackenzie étant décédé le dossier reste en souffrance et certainement il mérite mieux que ça voilà ce qu'on pouvait dire la prochaine fois ce sera entièrement sur Ayrhanoum puisque je continuerai la visite guidée grâce aux restitutions de Guy Lécuillot et en heure de séminaire c'est Guy Lécuillot lui-même avec qui nous discuterons sur un thème particulier de l'archéologie d'Ayrhanoum qui est les maisons privées puisqu'il vient de remettre à la publication en collaboration avec plusieurs des anciens fouilleurs d'Ayrhanoum dont Henri-Paul Francfort dont Paul Bernard le volume sur l'habitat privé d'Ayrhanoum voilà je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine en espérant que merci des anciens fouilles Sous-titrage FR ?